salut à tous et bienvenue fois de plus sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien les amis j'espère que vous vous portez à merveille aujourd'hui les amis nous allons voir ensemble comment est ce qu'on peut faire pour pouvoir transférer les informations de notre ancien téléphone vers notre nouveau téléphone je vais par exemple supposer que vous venez d'acheter un nouveau téléphone android et que vous souhaitiez transférer vos informations de votre ancien téléphone android vers votre nouveau téléphone android on va voir ensemble comment est ce qu'on peut le faire de façon très très simple dans cette vidéo et si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne quotidiennement nous faisons des astuces pour vous montrer comment utiliser au mieux l'outil informatique au quotidien alors les amis pour pouvoir donc transférer vos différentes informations de votre ancien téléphone vers votre nouveau téléphone on va utiliser une application appellée phone cloner donc on va en fait cloner vos différentes informations de l'ancien téléphone vers le nouveau téléphone je vais laisser le lien de téléchargement de l'application en question dans la description et je vais également laisser le lien des applications similaires parce que ça peut bien fonctionner sur certains téléphones ça peut mieux fonctionner en fait sur certains téléphones que d'autres téléphones donc je vais laisser en fait le lien de toutes les différentes applications en fonction des marques dans la description donc moi par exemple je vais venir là et utiliser l'application en question donc vous voyez on vous demande si est ce que c'est l'ancien téléphone ou le nouveau téléphone donc le téléphone en question si c'est le nouveau téléphone et vous vous devez également aller installer l'application en question sur l'ancien téléphone et choisir plutôt que c'est l'ancien téléphone donc là par exemple je dis sur le nouveau téléphone à ce niveau je dis ok importé depuis un autre téléphone android donc on vient ici on me demande de télécharger l'application moi je l'ai déjà téléchargé je clique simplement sur suivant on me dit de scanner le qr code donc quand je viens par exemple ici sur mon ancien téléphone vous voyez j'ai déjà installé l'application tout ce qui me reste à faire c'est cliquer simplement sur commencer l'importation donc je viens dessus et je me rends encore sur mon application sur le nouveau téléphone tout ce qu'il me faut faire c'est scanner le qr code avec l'ancien téléphone bien sûr je scanne le qr code avec l'ancien téléphone et le tour est joué donc là je vais me rendre sur mon ancien téléphone pour que vous voyez ici on vous demande de se connecter vous cliquez sur se connecter connecter simplement vous cliquez simplement sur se connecter ici et vous voyez le tour est joué on va simplement choisir le téléphone comme ceci j'ai choisi le téléphone et ça va se connecter donc là vous voyez on dit ancien téléphone et tout tout est ok super donc là il ya la préparation de migration qui se fait actuellement je vais vous montrer stockage est insuffisant bon là c'est parce que j'ai pas assez de mémoire sur mon nouveau téléphone bien sûr j'avais déjà fait la migration de mon côté donc si c'est un nouveau téléphone vous devez sûrement avoir assez d'espace donc là c'est normal c'est tout à fait normal maintenant ici on me demande de choisir exactement ce que je veux migrer vu qu'il n'y a pas assez d'espace je vais simplement choisir les différents fichiers que j'aimerais migrer donc je vais choisir quelques fichiers et ensuite valider donc vous pouvez choisir tous les fichiers si vous voulez si vous avez assez d'espace bien sûr c'est un nouveau téléphone ça veut dire que vous avez de l'espace normalement donc vous allez simplement choisir tous les différents fichiers et ensuite cela sera clonné sur votre nouveau téléphone donc le principe il est très très simple c'est ainsi que vous pouvez faire pour pouvoir migrer vos informations de l'ancien téléphone vers le nouveau téléphone en quelques clics donc les amis c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo on va simplement se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas si jamais vous avez des soucis ou des préoccupations mettez en commentaire je serai ravis d'échanger et de répondre à vos différentes préoccupations dans l'espace commentaire sur ce portez vous bien ciao ciao